chers amis j'ai envie de vous parler d'une rencontre hier d'une expérience vécue hier alors j'ai rencontré une femme médecin pour une rencontre une consultation de routine cette femme gynécologue me disait qu'elle aimait son travail et ça se voyait et elle me disait bah oui travailler comme ça enfin je veux dire dans mes journées pour moi je vois pas le travail l'effort parce que j'aime ce que je fais je trouve que c'est un beau message parce que l'idéal justement c'est de faire ce qu'on aime parce que chaque jour quand on fait ce qu'on aime on ne travaille jamais c'est une citation je cite pas la citation mot à mot mais vous savez de quoi je parle donc ça a été l'occasion pour moi de lui dire que je faisais du coaching j'ai dit je fais du coaching j'ai pas expliqué j'offre du coaching mais je pense qu'elle a dû comprendre et je lui ai aussi dit que j'enseignais la méditation et elle m'a dit oui je pense que j'ai voulu amener la méditation dans le contexte professionnel y compris médical je sais plus très bien comment parce que c'était vraiment une conversation à bâton rompu et spontané et elle m'a dit en effet on parle de plus en plus de la pleine conscience parce que je crois que la pleine conscience comment on dit ça pénètre enfin il y a un autre mot en fait que je trouve pas en ce moment ça va peut-être me revenir la pleine conscience pénètre tous les milieux professionnels c'est très connu et en fait j'ai envie de à partir de cette situation que je vous raconte de cette histoire je vous parle de aussi rapidement john kabadzine qui a amené la pleine conscience en occident étant donné qu'il est professeur et je pense c'est au mit écoutez je me souviens plus très bien je ne sais même plus si lui-même était médecin mais ce qui est certain c'est qu'en fait il a il a train mais il a transformé d'une certaine façon il a packagé il a il a emballé la pleine conscience la méditation finalement le yoga de l'orient pour l'année en occident comme étant une méthode de réduction du stress donc c'est stress reduction based mindfulness je pense que c'est dans cet ordre là c'est vraiment spontané improvisé là mon message mbs stress bon peu importe c'est vraiment la pleine conscience qui réduit le stress c'est prouvé il ya des études il ya aussi toute une méthode comme le scan corporel entre autres donc moi j'ai lu le livre de john kabadzine où tu vas tu es il y a plusieurs années ça fait presque dix ans grosso modo ça fait moins que ça mais disons que au moins cette vidéo sera encore d'actualité dans quelques années dans deux ans par exemple en fait moi j'ai même eu envie de de changer le titre du livre en fait à un moment je me suis dit c'est pas tellement où tu vas tu es c'est où tu es tu vas quand on est aligné dans le moment présent on est aligné d'une certaine façon dans son destin dans sa destinée le passé le futur l'avenir n'existe pas parce qu'on est dans le présent aligné tout existe c'est le champ infini des possibilités dont nous parle entre autres d'ipac chopra mais qui en fait est un enseignement de l'occident enfin de l'orient excusez moi du vedenta et là j'avais envie d'ouvrir le livre c'est un autre livre de john kabadzine parce que je n'ai pas celui dont je vous parle c'est méditer 108 leçons de pleine conscience le nombre 108 est hyper important dans le yoga et je crois aussi dans le bouddhisme et je voulais l'ouvrir à un endroit où ça allait être le hasard entre guillemets mais le hasard n'existe pas ça je pourrais vous l'expliquer pourquoi je crois que ça n'existe pas c'est même pas une question de penser que tout est écrit c'est autre chose et voilà sur quoi je suis tombée donc je voulais vous faire ce cadeau de lire une citation un extrait de ce livre méditer 108 leçons de pleine conscience de john kabadzine on parle de leçons mais c'est vraiment des citations des des pensées un peu comme on dit des perles de sagesse donc j'y vais je lis écoutez moi si vous le souhaitez dans la pleine conscience chaque moment est un embranchement chaque moment est un embranchement c'est le titre chaque moment du présent est ce que l'on pourrait appeler un embranchement nous ignorons ce qui ce qui va se passer ensuite le moment présent est riche de possibilités et de potentialité si nous sommes présents à ce moment la qualité du moment suivant et par nature affectée si nous souhaitons prendre soin de l'avenir la seule alternative est de voir en chaque moment un embranchement et de prendre conscience que le lien que nous entretenons avec lui détermine radicalement la façon dont se déploieront le monde et notre unique sauvage et précieuse vie pour reprendre le verre exquis de marie oliver mary oliver je n'irai même pas celui de l'autre page parce que je pense que quelque part c'est une grosse synchronicité que d'avoir lu ce passage juste après mon introduction c'est évidemment traduit de l'anglais je précise donc chaque moment est un embranchement ça pourrait être est un carrefour c'est la croisée des chemins quelque part donc je pense que c'est aussi une image qui traverse toutes les cultures toutes les traditions toutes les sagesses les enseignements même religieux quelque part d'une certaine façon la croisée des chemins être à la croisée des chemins bon je m'arrête là ça fait déjà 7 minutes 25 et je vous rappelle que je suis là que mon rôle c'est d'accompagner les personnes qui en ont besoin quels que soient leurs besoins quels que soient leurs objectifs leur objectif leurs aspirations et même leurs croyances parce que mon rôle c'est de m'adapter à chaque personne qui est unique dont la vie est unique donc voilà je fais du coaching j'enseigne la méditation l'ayurveda et le yoga namasté